Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de Superman encore. Beaucoup de choses à dire sur l'homme d'acier. En même temps c'est normal parce que c'est l'un des films, je pense, le plus attendu l'année prochaine avec les quatre fantastiques et Jurassic Park, il y en a d'autres. Mais ça fait partie des films les plus attendus. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y aurait deux scènes post-génériques apparemment sur ce Superman. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Je sais juste qu'apparemment il y aura deux scènes post-génériques. Et on voit bien que James Gunn, il s'aspire de ce que Marvel fait. Ce n'est pas complètement idiot parce que lui que c'est une recette qui marche, pourquoi pas faire pareil après tout ? Même si en l'occurrence, je pense que son Superman serait totalement différent de Zack Snyder. Alors il y a des gens qui vont dire « Ouais, nanana, c'est pas une bonne chose ». C'est logique, vous faites au bout du compte, je ne vais pas faire la même chose. Déjà, ce serait idiot. Et j'aime bien la vision comics que James Gunn a. Ça ne veut pas dire forcément que ça va marcher. Mais ça peut dire qu'on pourra avoir déjà le Superman qui est plus proche des comics. Et peut-être une vision plus intéressante du personnage. plus fidèle et on pourra voir des choses qu'on n'a peut-être aussi jamais lues. Parce que James Gunn est conscient qu'on a quand même eu 5 films autour de... Non. C'est le 7ème film autour de Superman. Et même si on n'est pas allé au cœur du personnage, parce que c'est assez bizarre, on atteint que la base, mais on ne va pas plus loin. À part le Superman de Richard Donner, où il a pu au moins faire 2 films, et même s'il y en a eu 4. Il y en a 2 vraiment qui sont vraiment entrés dans la mythologie de Superman. Je trouve que Men Osteel, au bout du compte, on est toujours resté au premier film. Donc voilà, pour moi je ne considère pas Batman vs Superman comme une suite. Et encore Snyder Cut, encore moins. Parce qu'en devant une trilogie, il faut vraiment être un imbécile pour croire que c'est une trilogie. Non mais vraiment. Parce qu'il n'y a aucune cohérence entre les 3. Il est juste que tu vois Superman, c'est la seule cohérence qu'il y a. Pour autant, je n'estime pas que c'est une trilogie. Ceux qui disent ça, c'est le plus grand mensonge commercial que j'ai jamais entendu. Tu fais une trilogie sur Superman, ça ne ressemble pas à ça. Pour être honnête, il faut dire la vérité aux gens. Et je trouve que même si j'aime bien Snyder, de ce côté-là, c'est bien, bien, bien foutu. C'est vraiment bien foutu de nous, de ce côté-là. Sachant qu'en plus, il avait prévu de faire une suite. Et la suite n'a rien à voir avec Batman vs Superman. Donc je pense que c'est un peu foutu de nous, au bout du compte. Parce que quand tu regardes les 3 films, à part qu'il y a en Reykjavik dans les 3 films, et que dans Batman vs Superman, tu as des références à Men of Steel, ça s'arrête là. En fait, au bout du compte, quand tu regardes Men of Steel, tu vois que ça n'a pas bougé. Alors que si ça a été une véritable suite, justement, ça aurait fait bouger les choses. Ce qui n'est pas le cas. Pour vous dire, en plus, c'est même ça qui est raté. C'est que quand tu vois Superman mourir dans Men of Steel, dans Batman vs Superman, je trouve que ça ne fait pas beaucoup avancer Men of Steel. Et le fait de ressusciter dans Snyder Cut et lui donner une costume noire, c'est cool. Mais encore une fois, ça ne fait pas beaucoup bouger les choses, en vrai. Et c'est ça le problème. C'est que dans la forme, tu fais un peu ce que tu veux avec le personnage. Dans le fond, quand tu fais un film comme ça sur lui, en vrai, ça ne bouge pas de fou. On se voit un peu notre tête. Je trouve, après, c'est mon avis, personne sur personnage. Alors que quand tu regardes Iron Man, Captain America, ou du côté du MCU, ils ont tous eu des trilogies où les personnages étaient développés, même s'il y a eu des films en parallèle, comme les films Avengers. Je trouve qu'Iron Man a eu une trilogie à côté, un début, un milieu, une fin, Captain aussi. Alors, avec du bon et du moins bon, ou du très bon d'ailleurs. Mais on a développé des personnages. Je trouve que ce n'était pas trop le cas, étrangement, du Superman de Men of Steel. C'est pour ça que quand je vois les gens qui sont fans du Snyder Cut, je me dis qu'ils n'ont jamais lu un comics de leur vie. Mais bon, ce n'est pas grave. N'oubliez pas de commenter. On a une prochaine vidéo, à la prochaine. Ciao tout le monde.